Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous laisse le temps d'arriver tranquillou sachant que ce matin je reçois ici Nico de la boutique Le Roi de Coupe et j'attends qu'il nous rejoigne tranquillement et dès qu'il est là je l'invite Coucou aux personnes qui arrivent tranquillement j'attends que Nico soit like et que je puisse lui demander d'entrer dans la conversation parce que j'ai ma petite feuille de notes avec les questions que je lui posais Coucou, coucou les filles, coucou les mecs Donc je reçois le grand Nico du Roi de Coupe aujourd'hui qui est propriétaire du coup d'une boutique de jeux de tarot alternatifs ou qui ne sont pas mainstream et je suis super heureuse de le recevoir j'ai emmené du thé hop et du coup je vais, moi j'ai toute une liste de questions à lui poser mais si vous avez des questions que vous avez réservées dans votre petite besace pour lui spécialement vous êtes toute prête à lui poser la question Ah, le DLD ça fait trop longtemps 1 litre de thé Ouais, non, moi j'ai des tasses de shérif Coucou Alors attendez vu qu'il n'est toujours pas là alors qu'on se parlait juste une minute avant je vais juste lui allumer Instagram sur l'ordi Ah ! Attends, comment est-ce que je peux te mettre le Roi de Coupe tu peux me faire une demande Nico pour intégrer le live Yes Du coup, pas besoin de t'envoyer un message J'attends que ça s'affiche Je suis trop contente d'être là Coucou Ça va bien ? Oui, ça va Mais du coup, comme tu m'as dit que tu avais 2 minutes de retard je me suis lancée dans des stories et puis voilà Ah ben voilà Non, non, mais c'est bon là C'est bon, j'avais commencé depuis une minute donc je pense qu'on est tout à fait dans les temps Comment est-ce que tu vas ? Bien, bien toi Où est-ce que tu es ? Je vais bien aussi Je suis très contente de te voir Eh ben écoute, je suis chez moi à New Delhi D'accord T'es encore Il est 15h36 Il est 15h36, d'accord Donc il est 11h ici Ouais Ok, donc t'es tranquillou dans l'après-midi toi Ouais, c'est ça Et j'ai la chance d'être à la maison puisque j'ai la chance d'être Enfin la chance Non, je l'ai gagnée D'être en vacances Puisque j'ai terminé mon travail au sein de l'ambassade France Waouh Et voilà Et je me lance Alors là, je l'ai dans le mois de vacances Ouais, t'es même pas en vacances T'es en transition Le mois de novembre Ce sont des vacances Et à partir du 1er décembre Je serai officiellement en disponibilité Donc ce qui est l'équivalent d'un congé sabbatique dans le privé Pour me consacrer à plein temps au Roi de Coupe Waouh C'est trop bien C'est trop bien Avant que t'arrives là sur la vidéo J'avais déjà Enfin j'ai déjà plus ou moins dit ce que tu faisais Mais je veux bien que tu te présentes toi selon tes termes En gros, qu'est-ce que tu fais là ? Que fais-tu dans la vie ? Et voilà Alors du coup, jusqu'au... Enfin je suis toujours fonctionnaire J'ai le statut de fonctionnaire Et j'ai le statut de fonctionnaire depuis un peu plus de 6 ans Mais je bosse dans l'administration depuis 8 ans Donc je travaille pour les affaires étrangères Donc j'ai été amené à voyager pour le boulot Puis avant pour les études Et puis pour le plaisir C'est quelque chose qui m'a toujours passionné Et qui a toujours animé ma vie Mais parce que ça fait quand même des années Que je sens que le fonctionnariat Ne vibre pas entièrement avec moi Voilà C'était... Disons que le fonctionnariat m'a permis de... Enfin j'ai été attiré par le fonctionnariat Et ça m'a permis de remplir quelque chose en moi Au niveau du... De ce côté social Je vais juste t'arrêter un moment Parce qu'en fait On sait que tu t'appelles Nico et tout Mais je pense qu'il y a des gens ici Qui ne savent pas du tout qui tu es Tu vois Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Je sais que toi tu es en train de quitter Qui fonctionnariat Je vais... On va voir ton parcours Mais... C'est quoi ton boulot là maintenant ? Sous quel titre tu te présentes sur Instagram ? C'est quoi le Roi de Coupe ? Alors le Roi de Coupe C'est une boutique en ligne Qui s'est ouverte Que j'ai ouverte le 22 août 2021 Donc il y a un tout petit peu plus d'un an Ouais Que j'ai ouverte Pour pouvoir commercialiser en France Des jeux de tarot et oracle Indépendants et auto-édités L'idée c'était vraiment de faciliter L'accès de ces jeux là Sur le marché français Ouais Puisque aucune boutique ne le faisait En tout cas aucune boutique française ne le faisait Il y a des plateformes étrangères Qui le faisaient déjà Mais personne en France le faisait Et au cours d'un été Voilà L'idée m'est venue D'ouvrir cette boutique Qui est très très vite devenue Comme une nécessité Une injonction J'utilise souvent le mot d'injonction Et vous avez fait ça pour le coup C'est ce que c'est en train de devenir Et du coup ça a super bien pris Tout de suite Donc là en fait Moi j'étais déjà en Inde Je suis toujours en Inde Pour encore 15 jours Donc c'est ma mère qui gère Tout est rattaché à ma mère Parce que moi je suis en tant que fonctionnaire Mais tout le boulot que tu donnes à ta maman La gestionnaire de stock Que ça doit être maintenant Mais Ouais Donc heureusement Elle était là Dès le début Pour m'appuyer Pour m'assister Donc Donc on a pu lancer ça Et en fait On a lancé ça Elle s'est dit Oui oui Bon ben il y aura une trentaine de commandes Par mois Oui C'est très vite devenu Une trentaine de commandes par semaine Ouais Et là Et là Ouais De loin C'est l'impression que ça donne Qu'il y a un moment Où tu t'es retrouvé un peu dépassé Par le succès de ta propre boutique Et ta maman aussi pour le coup Ouais Là depuis C'est surtout depuis cet été Où elle Sa propre activité Parce que ma mère a aussi une activité à plein temps Sinon ça serait trop simple Depuis cet été Son activité à elle Qui est en RH S'est développée Et Et la boutique aussi A continué à croître Et tant mieux C'est La rançon du succès Comme on dit Donc là Ça devenait très très Ça devient très tendu Donc ça tombe très bien Que Que la décision ait été prise En mai De De rentrer Parce que Ça aurait C'était devenu Ça devient ingérable En fait Ouais ouais J'imagine que là Il y a besoin d'une aide logistique Il y a juste Pastel Gaïa Qui a posé la question Si T'as ouvert ta boutique Sur l'impulsion aussi De l'expérience tarot Parce qu'en fait Nico est venu Pour faire une expérience tarot Mais non La boutique Tournait déjà Et commençait déjà A très bien tourner D'ailleurs Au moment où On s'est rencontré En vrai Tout à fait Par contre C'est une impulsion Margot quand même Qui a mené à tout ça Et d'ailleurs Tu es la reine Je t'ai fait un tirage de tarot Mais comment Comment j'en suis venue A te proposer Ce tirage de tarot Parce que je crois Que c'est moi Qui te l'avais proposé On avait dû discuter C'était un concours Insta Insta Sans rire Ouais Non Excellent Ok Donc tu as gagné Un concours Insta Je t'ai fait le tirage de tarot Où je te voyais C'était plutôt On était plutôt Sur une idée De boutique physique En fait Alors Moi Tu m'as fait un tirage en croix Parce que je n'avais pas De problématiques particulières Mais effectivement Je t'avais parlé Donc ça c'était en novembre 2020 J'étais en Inde Depuis quelques mois Et je savais déjà Que j'avais cette envie D'ouvrir un salon de thé Librairie Boutique Voilà Donc je t'ai parlé Un peu de tout ça Cette ambivalence Entre le fonctionnariat Et l'idée de boutique Donc tu m'as fait un tirage en croix Et Alors Ce n'était pas Spécifiquement Ciblé Boutique de tarot en ligne Mais par contre Ce qui ressortait du tirage Très fort C'était Ça va venir Très très vite Tu ne vas pas t'y attendre Et en fait Moi je te disais Oui dans trois ans Et toi tu me disais Non non C'est maintenant Que ça commence Et Et tu m'avais dit aussi Quelque chose de très juste C'était que Toi tu voyais L'activité commencer en ligne Pour toi c'était Créer une communauté Créer une clientèle En ligne Tu m'avais parlé de Je me rappelle Tu m'avais évoqué Un club de lecture Par exemple Des choses comme ça Mais en tout cas Il y avait clairement L'idée de De l'internet Et de la rapidité Et de la surprise Et des choses Qui allaient sembler Donc Yes Ah c'est cool ça Ouais C'est génial Non non ok Je me souviens très bien Quand on avait fait La boutique et tout Et pour le reste Je ne sais pas toi Mais quand je fais Des tirages de tarot J'ai tendance à Aller dans un état Un peu second Et du coup Pas me souvenir Tu vois De tout ce que j'ai pu dire Et c'est cool Que tu me le remettes En mémoire C'est excellent ça Et d'ailleurs Le nom de roi de coupe Vient de ce tirage Puisque c'était La première carte La carte centrale De la croix celtique C'était le roi de coupe Et du coup Parce que c'est aussi Une carte Dont l'énergie Dans son côté Positif Est quelque chose Auquel j'aspire J'ai trouvé ça Très juste Et du coup J'ai gardé ça Et voilà D'accord Et juste Parce que Effectivement Tu étais dans des idées Peut-être de boutique Et d'installation Et dans ce cas Je comprends Que ce soit du plus long terme Tu vois Que t'avais en tête Et que finalement Ça a pu prendre Aussi vite Parce que c'était Sur le truc en ligne Qu'est-ce qui C'est aussi une question Qu'on m'a posée Parce que j'avais mis Une petite boîte à questions Est-ce qu'il y a un jeu Particulièrement Qui a été déclencheur Où tu t'es dit Mais celui-là Je veux que tout le monde l'ait Ou est-ce que c'était Vraiment une idée de fédérer Qui te donnait envie Ou t'avais juste envie De toucher des tarots Toute la journée Et que du coup C'était le meilleur moyen Pour le faire C'était un peu quoi Le fil conducteur Qui t'a amené À faire tout ça Alors Je saurais pas trop Répondre à la question Parce qu'en fait Tout est venu Très très vite C'est-à-dire que J'étais en vacances Chez mes grands-parents Où j'étais en quarantaine C'était encore Les époques Covid Et revenant de l'étranger Revenant d'Inde J'étais bloqué En quarantaine Pendant 15 jours Donc je n'avais absolument Rien à faire Personne à voir Rien à planifier J'étais vraiment En fait Il y a eu Un espace mental Qui s'est libéré Et Et À peu près Donc je faisais Un challenge de tarot Je pense que ça a aussi Beaucoup aidé À Motiver À structurer Etc À faire avancer Le raisonnement Ouais Et Alors sur le coup Moi je m'étais commandé Le Brady tarot Et le Children of Lita Ouais En direct Directement auprès Des Créateurs Créatrices en l'occurrence Ce sont deux créatrices Ouais Et Et en fait Voilà Et du coup J'ai vu qu'il y avait Des boutiques Alors on connait tous Tarot.nl Je pense Qui est Un très très gros site Néerlandais Mais je voyais Qu'une boutique similaire Une petite boutique similaire C'était ouverte Au Royaume-Uni Une petite boutique similaire C'était ouverte À Singapour Une petite boutique similaire C'était ouverte En Australie Et je me suis dit Mais il n'y a rien en France C'est dommage Et en fait Je ne sais pas Tout s'est Aligné J'ai commencé À prendre des notes J'ai commencé À écrire à une copine En lui disant Écoute Si je te demandais De me faire un site web Boutique Et un logo Elle a dit Ok On y va Voilà Ma mère était ok aussi Pour rattacher le truc Et voilà Et tout s'est Et en deux mois En fait C'était le fait Que tu étais au contact Toi déjà De Tarot Qui était Le Brady Tarot Et le Shadow of Lita C'est quand même Relativement confidentiel Tu ne les trouves pas Sur Amazon par exemple Et en plus Le fait que tu aies Un temps disponible Qui te permet Effectivement De bavarder Avec une copine Qui est webdesign Et en même temps Le fait que tu vois Qu'il y a un trou Dans le marché français À ce niveau-là Alors que ça existe À l'étranger Ok C'est un peu Cette réflexion-là D'accord Ok Et en fait Tout s'est aligné Et tout En deux mois Entre le moment C'était à peu près Mi-juin Je me rappelle J'en ai parlé À ma pote Qui m'a fait Le site web Le 18 juin J'avais appelé ça L'appel du 18 juin Et le 22 août La boutique s'ouvrait Donc Ok Donc en deux mois Tout était Tout était La route était pavée En fait Et c'est ça Qui était Mais du coup C'est que j'ai l'impression Que Déjà Juste Parce que c'est une question Qu'on me pose extrêmement souvent Dans le milieu entrepreneurial C'est comment t'as fait Parce que Ok C'est super Tu vends deux jeux Et c'est bravo Et puis en plus Tu vois Au départ J'ai vraiment eu l'impression Mais c'est encore toujours le cas Que t'as des petits paquets De jeux qui t'arrivent Et tu les vends un peu Tu vois Au fur et à mesure des demandes Puis quand il n'y en a plus Il n'y en a plus Et puis après Voilà Et Comment t'as fait au départ Pour te faire connaître Sachant que tu n'étais pas T'as pas pu dire Voilà J'ai 20 000 jeux à votre disposition Et roule ma poule Tu vois Comment t'as fait Pour te faire connaître Sachant que Ça restait sur une offre Assez confidentielle Bah grâce à toi Entre autres En fait J'avais ouvert le compte Instagram En décembre Bah à la suite de ton tirage En décembre 2020 Où tu m'avais dit Il faut que tu commences à te lancer Que tu vas se connaître Blablabla Du coup J'avais ouvert le compte Instagram Donc je suis arrivé à l'été 2021 Avec 200 et quelques abonnés Mais nous on était un petit peu en contact J'ai été aussi un petit peu en contact Avec Sylvie de Tarronov Qui en fait a très très vite compris Que je m'apprêtais à ouvrir une boutique Donc il m'a écrit en mode Me dis pas que c'est pas vrai Bah si c'est vrai Et en fait À l'ouverture de la boutique Il y a eu un partage Et un engouement tellement fort Sur Instagram Que en fait L'info s'est diffusée hyper vite Grâce à des petits comptes Plein de gens ont partagé Mais aussi Pour que tu partages De partages Parce que tu avais une idée intéressante Et des gros comptes Comme le tien Comme celui de Sylvie Etc Qui ont beaucoup contribué Effectivement à la notoriété Assez fulgurante De la boutique Ouais Ouais Et Ma question aussi Bah je te l'avais posée Quand En fait On s'est un petit peu parlé Juste avant l'interview Pour voir un petit peu Quelle piste on allait prendre Et la question Que j'avais envie de te poser C'est que Moi j'ai beaucoup de gens Qui se lancent dans le milieu du tarot Et c'est avant tout Pour les tirages Et toi Ça a tout Tu m'as Mais genre Jamais parlé De faire des tirages de tarot Enfin je pense que T'en fais de temps en temps Pour des potes peut-être Tu vois Mais ça n'a jamais été Envisagé comme un métier Et par contre Ça a toujours Tout de suite été L'e-commerce Alors que Excuse-moi T'es fonctionnaire à la base T'es pas T'es pas e-commerçant du tout Enfin je veux dire Comment ça Qu'est-ce qui a fait Que t'as pensé différemment De tous les autres Qui pensent au tarot Comme tirage de tarot Et que toi T'as pensé directement au commerce Ou à la limite L'autre branche que je vois C'est aussi l'artisanat La confection De tarot Ou tu vois Faire des objets ésotériques C'est pas du tout Non plus ton cas Non Non j'ai absolument Alors je sais Qu'il y a des gens Qui aiment pas Qu'on dise ce genre de choses Mais je n'ai absolument Aucun talent artistique Et créatif Je ne sais pas dessiner Je ne sais pas La musique Je ne sais pas Voilà Mais du coup Cette frustration créative Que j'ai Fait que Je me suis toujours intéressé A l'art Et notamment A tout ce qui est Tableau Peinture Photos Aussi Etc J'ai toujours eu Enfin toujours eu Énormément de cadres au mur Enfin quand je vivais à Paris J'étais dans un studio Mais alors quasiment L'intégralité des murs Était recouverte De tableaux De cadres Etc Donc Donc j'ai vraiment Ce goût De l'art De la créativité De l'esthétisme Que j'admire Profondément Et A la fois Dans cette capacité A créer Et dans l'objet En lui-même Et c'est vrai Qu'en fait J'en parlais Dans le podcast De Cécile La Pépite Où en fait Au-delà De toute l'utilisation Du tarot Qu'elle soit Psychologique Introspective Divinatoire Magique L'objet En lui-même L'objet En lui-même Me fait vibrer Parce que En fait Tu tiens dans la main 70 tableaux D'une création D'un art Enfin Voilà Moi c'est Côté artistique Et créatif En fait Qui m'anime Que le côté Rituel Qui m'anime aussi Mais Mais voilà C'est peut-être pour ça Que Ouais Quand t'en penses On dirait limite Que t'es un galeriste Ou bien tu vois Un marchand de tableaux Mais c'est un peu ça C'est un peu ça Ouais C'est un peu comme ça Que je le vois Et Et je l'exclus pas Si un jour J'arrive à ouvrir Un café boutique Bah pourquoi pas Avoir Des oeuvres Des oeuvres au mur Aussi Effectivement Justement C'est quoi Parce que pour l'instant Là ta boutique marche Et j'ai l'impression Qu'elle grossit Et tu vois T'es en train D'abandonner ton poste Pour pouvoir Te lancer vraiment Uniquement sur la boutique Avec l'aide de ta maman Et on voit bien aussi Enfin je veux dire On a vu l'évolution Tu vois Tu prends du temps T'entends des photos Du bordel Que c'est D'avoir tout ce stock Et on se rend bien compte Que ça grossit Les gens se sont rendus compte Aussi de ça Au Tarot Festival Quand t'as amené What Me Jeu Tu vois Et Du coup C'est quoi la suite Est-ce que Tu vas continuer À être e-commerçant Est-ce que tu rentres en France Pour ouvrir une boutique physique Type salon de thé Éventuellement Tu m'as même parlé D'un château C'est quoi C'est quoi le projet S'il y a un projet physique derrière Alors c'est vrai que le château J'en rigole un peu Mais c'est vrai que C'est un rêve Un rêve de gosse Je veux être investisseuse Sur ton château Ça marche Ouais ouais Ça serait Ça serait Le château Ça serait incroyable Déjà parce que Parce que j'ai vraiment Enfin j'ai toujours aimé ça En fait J'ai toujours été très Fantasy Puis Génération Harry Potter Le château de Poudlard Et puis Voilà Un peu ce côté Féérique Conte de fait Etc Donc déjà C'est vrai que c'est quelque chose Qui vibre énormément Non mais ça me fait vibrer aussi Enfin tu sais Enfin j'aime cet aspect La matière moi Puis il y a Un attachement historique Qui est assez fort chez moi Donc oui Et en plus Ça me permettrait De regrouper Dans un seul lieu Beaucoup de choses Que j'aimerais mettre en place Un jour Donc ça serait un peu Le short cut Le château Mais La boutique en ligne A priori Elle perdurera Et justement Les premiers mois Vont être consacrés A vraiment J'aimerais bien Refonder un peu le site Parce que C'était bien Quand il y avait 10, 15, 20, 30 Références Là je suis à plus de 300 Donc en termes De navigation De recherche J'ai conscience Que c'est pas C'est pas toujours Hyper intuitif Si tu sais Ce que tu cherches Tu tapes le nom Dans la barre de recherche Et c'est bon Mais par contre Je veux un peu Aller fouiller Fouiller Ouais Ouais ok Donc j'aimerais bien Vraiment Et puis en plus Je commence aussi A m'ouvrir Au mass market Et je veux vraiment Garder Une place Centrale Et bien définie Pour l'indépendant Et l'auto-hésité Qui me tient à cœur Donc je veux aussi Bevoir bien Distinguer En tout cas Sur l'architecture De la boutique Les deux Voilà Donc il y a Ce travail là Architecture de la boutique À revoir Donc il y a ce côté là Donc a priori La boutique va perdurer Il y a aussi La création De la société Puisque Comme je te disais A l'heure actuelle Tout est rattaché A l'entreprise De ma mère Donc j'aimerais bien Aussi créer Une structure propre Juridique Qui me permette aussi D'avoir un peu plus Les mains libres Pour faire D'autres choses Et donc ça Ça va être Les premiers mois Et après Je pense que je partirai Sur la réflexion Et la prospection Parce que Je t'avoue Que pour l'instant Tout est encore Très très flou J'ai la foi C'est à dire Que je n'ai pas De crainte Je n'ai pas de doute Je n'ai pas de peur Et pourtant Je lâche Un boulot d'expatrié Pour l'entrepreneuriat Non rémunérateur C'est à dire Qu'à l'heure actuelle La boutique Ça fait un peu plus d'un an On ne s'est pas du tout Servi de rémunération Sur cette boutique Tout a été réinjecté 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 Je ne sais même pas Là on est en plein Bilan comptable Donc je ne sais même pas À quel point Ça pourrait être Rémunérateur À l'heure actuelle Parce que Parce qu'en fait Sur le prix d'un jeu Il faut compter Les 20% de TVA Donc Ce n'est quand même Pas négligeable Il faut compter Les frais D'encaissement Qui ne sont Pas négligeables Non plus Surtout en passant Par Paypal Et il faut compter Le coût d'achat Qui inclut L'achat du jeu Le transport international Pour que moi Je le récupère Les frais de douane Donc en fait In fine Sur Parce qu'en plus J'ai conscience C'est quelque chose Qui me titille Parce que j'ai conscience D'avoir des prix Assez élevés Parce que c'est aussi Des jeux Indépendants Et auto-édités Du coup ça a un prix Plus que du mass market Parce que La fabrication Est évidemment Plus réduite Parce que Il y a Des artistes Des créateurs Et créatrices Qui vivent derrière Etc Mais en fait Moi sur mon prix de vente Ma marge Et encore C'est avant Impôt Avant charge Avant tout ça Ma marge à moi Elle est de 20-30% Voilà Max Ouais Sur un jeu Qui va souvent Tourner autour Des 40-50 euros Même plutôt On est plus sur Du 60-70 D'autant plus Avec le taux de change Dollar-euro Qui a bien dévissé Ces derniers mois Et en fait Moi j'ai pris En fait c'est marrant Parce que Quand t'en parles Comme ça On voit qu'il y a Un vrai enjeu De rentabilité Derrière Mais que finalement Dans ton projet Tu ne te poses pas Vraiment cette question là J'ai eu la chance En fait J'ai eu la chance En étant fonctionnaire En étant En gagnant aussi bien Ma vie En tant que fonctionnaire Expatrié Et c'est d'ailleurs ça Qui m'a permis De lancer De lancer la boutique Clairement Avec un salaire français Jamais j'aurais pu investir Ce qu'il a fallu investir Parce que tous les stocks C'est moi qui les achète Ouais Donc Donc c'est des dizaines Et des dizaines De milliers d'euros D'investissement Donc ça Jamais j'aurais pu le lancer En étant Sur un salaire A fortiori De fonctionnaire français Et Donc j'ai eu la chance En fait D'avoir cette année Où J'avais pas besoin Que ce soit rentable Mais étant donné Que je lâche Le fonctionnariat Et J'espère pour de bon C'est à dire que là C'est une disposition Ce ne sera pas juste Une année sabbatique Ouais Voilà Là je commence par du sabbatique Mais idéalement Le but c'est de faire Quelque chose de viable Et de pouvoir lâcher Définitivement Parce que moi Aujourd'hui Je vibre beaucoup plus Avec ce que je fais Dans le cadre de la boutique Que dans le cadre De mon boulot de fonctionnaire Ouais Mais justement Il y a eu des questions Qui sont passées aussi Moi Il y a un peu de questions Déjà Comment est-ce que Tu as fait Avec ton statut De fonctionnaire Est-ce que Tu étais soumis Tu vas au même truc De faut demander À quoi que Ce n'était pas ton entreprise Donc non Tu n'as pas été obligé De demander Il a trouvé la faille Il n'a pas monté D'entreprise Le roi de couple C'était entreprise De sa maman Donc voilà Donc oui Tu vois Tu entoures entrepreneur En même temps que fonctionnaire Tu as pu Non Ce n'est pas son entreprise C'est lui qui la gère Et tout Mais c'est l'entreprise De sa maman Donc là La question ne s'est pas posée Pour toi Elle se pose maintenant Quand tu pars En disponibilité Mais comment aussi Est-ce que tu vis L'espèce de changement De statut Que ça implique Qui est peut-être Qui peut être vu De l'extérieur Comme une dégradation De ton De ton statut social Tu vois Parce que Mine de rien Bosser en tant qu'expat Dans une ambassade Ça en jette sur le papier Vraiment Et ça C'est une assurance de sérieux C'est une assurance de revenus Comment est-ce que tu passes de ça A ouais Je suis e-commerçant Et je vends des jeux Qui sont confidentiels Tu vois Par six mois d'angoisse Ouais C'est vrai Par rapport au statut Ça génère de l'angoisse ça ? Ça a généré Pas que le statut Mais disons que La démarche de quitter La démarche de lancer La démarche de renoncer Parce que choisir C'est renoncer Et clairement Moi je Encore une fois J'ai la chance D'être expatrié Je ne m'en plains pas J'ai la chance D'être très très bien rémunéré En étant en Inde En plus Qui est un pays Considéré comme difficile Dans l'administration Et dans Donc je Je renonce pas A un SMIC Donc En fait L'ampleur de la décision Elle était Elle était énorme Et ça m'a Vraiment valu J'en rigole un peu Mais ça m'a vraiment valu Six mois Entre le mois de novembre Et le mois d'avril A peu près De novembre de l'année dernière Avril de cette année De De vrais épisodes De stress D'angoisse De remise en question Parce que Parce que Parce que Voilà Parce que Je lâche un boulot A vie Fonctionnariat C'est que L'emploi à vie En plus Fonctionnaire des affaires étrangères Des possibilités De rémunération Extraordinaires Des possibilités aussi De job Extraordinaires Parce que Moi Fonctionnaire des affaires étrangères Tous les 3-4 ans J'aurais eu A la chance De De changer de pays Et de changer de travail Tous les 3-4 ans C'est extraordinaire Enfin Quasiment aucun autre boulot Donne ce genre d'opportunité Ça veut dire aussi J'ai ma maman qui commente Mais Et elle en rigole Mais c'est vrai A 34 ans Retourner Tu peux vivre Chez ta maman Enfin Et comme tu dis aussi Le prestige C'est-à-dire que C'est aussi un peu Tourner le dos A 7 ans d'études Tourner le dos A un concours Extrêmement compétitif Tourner le dos A une carrière Tourner le dos Il y a une armée De professeurs Une armée de collègues Une Enfin voilà C'est Il y a Il y a Il y a des personnes Qui commandent Comme quoi ça claque aussi D'être devenu le roi de couple Et tout Et je suis d'accord Mais ça claque Ici Sur Instagram Dans notre milieu On s'adresse à des tarologues Là Et Mais en dehors de ça Mais devant n'importe Devant votre boulanger Ou votre banquier Ou vos anciens profs Ou vos anciens collègues Non je ne suis pas sûre Que ça claque tant que ça Donc Ouais c'est vraiment une question D'identité Je pense Et Et c'était quelque chose Qui était ressorti J'ai fait une libération émotionnelle Selon ta technique Mais Caro je l'avais fait Et Caro c'était avant de venir A l'expérience tarot Et Et dans Dans le tirage Du coup De libération Émotionnelle Par l'énergie Pour moi Il y avait cette question Du statut social Qui ressortait Ah non Mais enfin Je trouve ça Assez évident quoi Mais ouais Et justement Parce que ça C'est aussi une question Que des gens me posent beaucoup Pas spécialement Dans le milieu du tarot d'ailleurs C'est pour tout Un peu pour tout Comment Où est-ce que tu trouves Les ressources Ou les ressorts Ou qu'est-ce qui t'a aidé A pouvoir justement Affronter cette angoisse A pouvoir te lancer A pouvoir oser Malgré Les peurs financières Les peurs sociales Le renoncement A certaines choses Où est-ce que tu trouves Où est-ce que ça joue Le moteur Pour toi Parce que mine de rien Mais tu aurais pu Continuer à avoir Une boutique En disant Je veux que ça reste limité Je veux me cantonner À je sais pas À 5000 exemplaires Par mois Et tu vois Voilà C'était une possibilité C'était une possibilité Si j'étais resté Une troisième année En Inde Comme j'aurais dû À la base Il aurait fallu limiter Parce que On n'aurait pas pu Continuer sur ce rythme-là Maintenant Il n'y a pas de En fait On ne va pas passer Par 40 chemins Le cœur Ok C'est tout C'est qu'en fait Ça a été En fait À partir du moment Où j'ai ouvert la boutique En plus En ayant la boutique D'un côté Et mon boulot De fonctionnaire De l'autre Plus la boutique Prenait de l'ampleur Et me procurait Du plaisir De la joie De l'amour Parce que Tous les jours Moi les gens Ils me témoignent de l'amour C'est extraordinaire Et en fait Plus la situation Se dégradait Côté Côté fonctionnaire Un peu comme si La vie En fait Voulait vraiment Me pousser au bout Du coup Voulait vraiment Me confronter Au pire Du pire Du pire De la hiérarchie Pour Essayer Tu as eu des désavantages Aussi dans ta vie pro Qui t'ont fait Qui t'ont mis du nom Et il y a un moment Où en fait Tu réalises Que c'est juste Plus possible C'est juste Plus possible Et en fait Et c'est là Où on voit bien Où en tout cas Moi je vois bien Que ces angoisses Par exemple Puisqu'on parlait de ça Elles sont avant tout mentales C'est à dire Qu'à partir du moment Où j'ai pris la décision De lâcher De lâcher cette résistance De qu'est-ce que je fais Oui mais pourquoi Mais est-ce que je suis sûr Mais je renonce quand même À partir du moment J'ai lâché Plus d'angoisse Plus de stress Une excitation Le questionnement Qui générait le stress Et l'angoisse Plus rien Ok Alors oui Effectivement Si je Si je m'écoute Si je m'écoute là Oui effectivement Oh là là Quand est-ce que je vais pouvoir Me rémunérer Est-ce que je vais pouvoir Tenir sur mes économies Et puis Et puis il faut que je Voilà Mais en vrai Là Là je sais que ça va Je vais peut-être Me planter Je ne dis pas Mais au moins J'aurais écouté là Et j'aurais tenté Et je n'aurais pas le regret De ne pas avoir à tenter Ouais c'est cool On me demande S'il y a un replay Oui oui il y a un replay Il y a un replay Yes C'est cool Et j'avais une autre question Qui était plus ciblée Alors c'est aussi pour se lancer L'entrepreneuriat et tout J'ai l'impression Parce que tu vois Tu en parles assez souvent Que parmi les gens Qui sont tes clients Ou tes clients potentiels Il y a pas mal de frustration Du style Quand est-ce que tu as ce jeu Quand est-ce que tu as ce jeu Et quand est-ce que tu as ce jeu Ou Tout d'un coup T'as plus de ce jeu là Et mon dieu Il n'y en a plus Enfin tu vois Tu fais pas mal face A des demandes assez pressantes Et à des déceptions Assez présentes Quand les stocks sont écoulés Ou de Quand est-ce que tu auras ça Et quand t'as enfin le truc Bon bah c'est 75 euros Donc Tout qu'on te fait Peut-être pas Comment est-ce que tu gères Toi Toute cette frustration Qu'il y a autour De cette idée De stocks très limités Et de jeux confidentiels J'apprends Je découvre J'apprends Je prends le temps Je communique J'essaie à travers une newsletter Notamment de partager Ces questionnements Ces apprentissages Et heureusement J'ai une clientèle Extrêmement compréhensive Parce qu'en fait Ça reste encore ultra Mine de rien Ça reste encore Assez confidentiel Ça reste encore Assez niche Ça reste encore Assez familial Presque Donc Ce qui a ses avantages Et ses inconvénients Parce que le côté familial Le côté accessible Le côté Ah on communique Et tout C'est chouette Bah parfois Je reçois des demandes Ou des requêtes Que en fait Personne n'oserait faire Un commerce lambda Ouais Oui parce qu'on t'identifie T'as une personnalité Toi T'es pas T'es Donc parfois Je reçois des demandes De faveur Bah ouais C'est Enfin oui Moi Évidemment J'ai envie de rendre service Mais est-ce que tu poserais La même question Au qui habite du coin Peut-être pas Ouais mais justement Au départ Que tu le gères très bien Et que tu sois Justement hyper diplomate Et aussi hyper dans l'amour De ta communauté Tu vois C'est quelque chose Que je vois Et que je comprends Mais au tout départ Toi Qu'est-ce que ça t'a fait Est-ce que c'était Douloureux à porter Ou est-ce que tu avais Un souci de perfection Et ça t'a challengé là-dedans Ou est-ce que Ou est-ce qu'au contraire Bon ça a toujours fait partie du truc Et que tu t'es pas posé de questions Alors Ça challenge Clairement Ça challenge Sur la gestion des stocks Sur les attentes Sur Parfois Parfois Bah t'as des jeux Qui arrivent aussi Un petit peu cornés Ou un petit peu abîmés Donc tu reçois Des commentaires Un peu Ah bah je suis déçu Machin Bah je comprends Que tu sois déçu Moi aussi Je suis hyper déçu En fait Parce que Parce qu'en plus Moi Alors je sais pas Si c'est l'ascendant vierge Mais Un côté perfectionniste Et puis Extrêmement Exigeant Vis-à-vis de moi-même Avant tout Qui fait que Effectivement Ça peut me rendre malade Mais Cette boutique A été J'ai beaucoup plus De facilité À transcender Ces difficultés À travers La boutique Que Je n'en avais Je parle au passé Du coup Puisque c'est terminé Dans le cadre De mon travail De fonctionnaire À l'ambassade Où en fait Je pouvais Monter beaucoup plus Dans les tours Envoyer des scudes Par mail Etc Etc J'ai pas l'air Mais je peux être Un peu sale gosse Parfois Surtout quand je considère Que les autres Font Font des choses Qui sont Moralement En tout cas Répréhensibles Je vais pas me gêner Pour leur faire remarquer C'est ce qui m'a valu Certaines inimitiés Mais Mais dans le cadre De la boutique J'ai beaucoup plus De facilité Et c'est là Et c'est là aussi Où tu te rends compte Que t'es aligné Avec ce que tu fais Parce qu'en fait Des choses qui pourraient Te rendre complètement malade Dans d'autres circonstances Bah là Oui Tu vas avoir le Sur le coup Tu vas avoir le truc de Mais Tu vas Tu vas passer au dessus Beaucoup plus facile En tout cas moi J'ai l'impression D'arriver à passer au dessus Beaucoup plus facilement Ok Non mais c'est intéressant De te voir aussi Faire face aux difficultés Justement de gestion De clientèle Et de services après-vente Et de Et ouais ouais Ça Je trouve ça super intéressant Et A l'inverse Le versant que moi Je ne connais pas Parce que je fais pas spécialement Appel à des fournisseurs C'est quoi les plus gros Challenges que tu rencontres Justement pour obtenir Des jeux de tarot De la part d'auteurs Qui des fois sont peut-être J'imagine un peu Inaccessibles Ou Sur l'accessibilité des créateurs Je n'ai pas trop eu de difficultés Au contraire J'ai eu un accueil extraordinaire Si je reviens sur la naissance De la boutique Moi j'ai des créateurs Qui m'ont suivi Avant même que le site soit fait C'est-à-dire que Je m'écris en leur disant Voilà mon projet Et j'ai reçu un accueil Mais d'une chaleur D'une bienveillance D'un encouragement Extraordinaire Extraordinaire Alors Nico Je t'interromps juste une minute Parce que mon téléphone Va mourir de pas Il n'a pas été à manger Je vais lui chercher à manger Et pendant ce temps Je peux regarder les questions Parce que je pense qu'il y a plein J'arrive Je vais essayer de regarder les questions Essayez de meubler en même temps En tout cas merci pour vos messages Puisque moi aussi Je prends beaucoup de plaisir A parler de cette aventure Qui si elle peut être inspirante Et d'autant plus importante Ah non mais j'avoue Que c'est hyper inspirant Je rejoins les autres Je rejoins les commentaires Que tu as eu sur le fait Que ce soit inspirant Donc oui Tu disais que tu as eu un accueil Plus que chaleureux Et du coup Tu n'as jamais de problème Ah si Ça ne veut pas dire Je n'ai pas de problème Alors Vas-y c'est quoi les challenges À ce moment-là Alors Il y a quelques créateurs Qui ne répondent pas Ou qui C'est arrivé De ne pas avoir de réponse C'est arrivé D'avoir des refus Très peu Mais c'est arrivé Ce qui ne me pose pas de problème Parce que moi Je fais ça avant tout aussi Pour faire connaître Des créateurs Et des créatrices Donc Que tu préfères Le vendre en direct Ça ne me pose pas de problème Effectivement Tu gagneras beaucoup Plus d'argent comme ça Mais Assume J'ai eu une ou deux personnes Qui n'assumaient pas forcément Et tu sentais que Bon C'était un peu l'ordre Assumé de simplement vouloir Gagner plus d'argent Avec leur production Ok Donc Ça ça me dérange plus Que juste tu me dis non Et c'est tout à fait ok Et ça ne m'empêchera pas De te faire de la pub De parler de ton jeu De si je l'aime Etc Non le plus gros Le plus gros La plus grosse difficulté C'est la logistique C'est à dire que là encore Sur la dernière semaine J'ai deux commandes UPS On va On va On va balancer UPS Ils sont repartis à l'expéditeur Alors que Soit disant On n'a pas réussi à vous le livrer L'adresse c'est la bonne C'est la même que pour tout le monde Vous avez le numéro de téléphone Personne n'a jamais appelé Vous avez le mail Personne n'a jamais envoyé le mail En fait le truc doit rester Dans une Warehouse En anglais Dans un entrepôt Tu vois quelque part Personne doit avoir vraiment La motive de le livrer Et au bout de 15 jours Ils doivent se dire Oh bah il n'a pas été livré On va le renvoyer Voilà Sauf que toi Tu as payé Ouais Et après il retourne Et quand on te dit Bah il faut repayer Pour le Ah ouais C'est limite C'est limite Isotète juridique là Et là Et le problème C'est que dans des entreprises Comme UPS Tu n'as aucun contact C'est à dire que C'est impossible De joindre quelqu'un Qui s'occupe de ton dossier Et ça C'est le genre de choses Qui aussi En étant sur place Le fait que moi Je me mette à plein temps Et je revienne Le but c'est aussi De pouvoir Essayer De trouver Les bons contacts Et les bonnes relations Professionnelles Avec ces entreprises là Pour essayer de faciliter ça C'est comme sur le dédouanement Le dédouanement Mais Alors il y a des fois Des fois ça passe à l'as On ne nous demande rien Des fois On reçoit un mail Payé en ligne Ok très bien Parfois On reçoit un courrier Ok Sauf que tu tapes Pour 3 euros de douane Je te prends un exemple Un peu caricatural Mais tu vas avoir 3 euros de douane TVA exonérée Puisqu'entreprise Donc en fait On ne la paye pas On la refacture Donc 3 euros de douane Facture de 3 euros de douane Mais par contre 15 euros de frais De dédouanement Ok Donc pour payer 3 euros de taxes Tu prends L'entreprise UPS Encore une fois Va se prendre 15 euros Pour le dédouanement On sent que tu es amoureux du PS Ça fait chaud Après quand ça marche Ça marche très bien Mais ce n'est pas les seuls FedEx FedEx ça marche bien Mais en fait Tu reçois ta facture de dédouanement Des semaines Voir des mois après Donc moi Pour calculer mes prix C'est hyper pratique Oui Calculer mes prix Puis même justifier au niveau comptable Quand tu es à 6 mois d'intervalle C'est chaud patate DHL DHL ça marche pas mal Mais en fait Tu n'as pas la facture Directement Donc il faut batailler Pour récupérer la facture Il n'y a pas de service parfait Clairement pas Il y a une personne Qui demande Si tu envisages De vendre les mêmes jeux Mais à imprimer soi-même Je ne pense pas Je pense que tu es trop amoureux Du matériel Ouais Je ne savais même pas Que ça pouvait exister Ça te fait sur le site Etsy Je pense que c'est certains créateurs Qui peuvent proposer Tu vois Tout leur visuel Et Ok Non Non je te vois Je pense que tu aimes bien Les boîtes Oui Il y a un truc très physique Je suis d'accord Je n'achèterais pas Des jeux à imprimer J'aime bien Les cartons Mais Tous les jeux à imprimer En fait Si c'est juste un fichier PDF Autant l'acheter au créateur Oui Il n'y a pas d'intérêt À passer par toi Je suis bien d'accord Il n'y a pas d'intérêt D'avoir un intermédiaire C'est ce que je dis d'ailleurs Quand on parle des jeux à imprimer Mais c'est le cas aussi Par exemple Pour les créateurs français Moi des fois Des fois J'ai des créateurs Créatrices françaises Qui me démarchent Et des fois J'ai des clients Qui me disent Ah mais il n'y a pas de jeu en français Mais non Mais quel intérêt De passer par moi Pour de la création française Autant Autant Y aller en direct En fait Il n'y a aucune plus-value Ni pour le créateur Ni pour le créateur Ou la créatrice Ni pour moi Ni pour le client Donc vraiment À un moment si Il y aura une plus-value De visibilité Peut-être Effectivement Mais dans ce cas-là Ça veut dire que Le créateur ou la créatrice Doit renier Sur ses marges De beaucoup Parce que Souvent les créateurs Ou créatrices françaises Ont un statut Qui ne les assujettit pas À la TVA Alors que moi Je suis assujetti à la TVA Donc j'ai déjà 10% De perte Entre guillemets Donc soit En fait Ils me donnent Dans ce cas-là Effectivement C'est intéressant Parce qu'eux N'ont pas à gérer Toute la logistique De vente D'envoi Etc Soit Et ça les oblige À renier extrêmement Sur leur marge Donc Oui C'est C'est une réflexion Effectivement Ok je comprends Il y a quelqu'un Qui dit que El Goliath A pas voulu T'envoyer ses stocks Ça m'étonne pas lui C'est un des refus Que j'ai eu Notamment Et Ça m'étonne pas Qu'il soit Contrôle fric De ses propres productions Quand je parlais Des Des arguments Un peu Un peu flou Je pensais un peu À lui Parce que J'ai déjà eu du mal À avoir une réponse Et quand j'ai eu une réponse Je ne l'ai pas trouvé Hyper convaincante D'autant plus Que c'est quand même Quelqu'un Qui fait Quasiment Du non-stop Des réductions À moins 25% Quasiment Non-stop Bon Il aurait pu M'en faire profiter S'il avait eu envie Si ce n'était pas le cas Ok Pas de Pas de Qui tient à garder La main mise Ça ne m'étonne pas trop Sachant que Pour l'avoir Parce que je l'ai Son jeu J'adore Mais Mais punaise La galère Depuis l'Australie C'est chiant C'est Je te confirme Tes coups de cœur Pour des jeux Mes coups de cœur Pour des jeux Ouais Euh Je me posais Que je ne me posais pas Forcément Mais Bon Alors moi Je suis Très très fan Du Dark Mansion Mais je pense Qu'on ne le présente Même plus Tellement Tellement J'ai un deck Un peu chouchou Qui est le Northern Animal Tarot Ok Ouais je vois C'est en rupture Mais Normalement La troisième édition Arrive Arrive Dans quelques semaines Donc Il y a un truc Alors ce jeu Il est trop génial Mais bon Il n'y en a pas Ouais je sais Je sais Je ne suis pas hyper vendeur Moi je Voilà C'est bien Je te demandais Ce que les jeux que toi Tu préférais Donc c'est Non là ça Je le trouve Je ne sais pas Il a un côté un peu Cucooning Je trouve Ok Je ne vais pas parler Du Cosmic Cycles Non plus Parce que Distribuer Parce que le coup De l'auteur Qui le distribue C'était vraiment Alors Elles ont bien Enfin L'illustratrice Myriam Espagnol A bien repris Les choses en main Ouais D'ailleurs La créatrice Qui vit aux Etats-Unis Elles sont de nouveau en contact Donc il y a peut-être Quelque chose de nouveau Qui pourrait arriver Bon Petit 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 Spoiler Voilà Mais elle a bien repris Les choses en main Mais je suis très très Contribué Parce que c'est vrai Que c'est C'est vraiment un jeu Qui vaut la peine Il y a vraiment Une construction Tu avais fait une vidéo Youtube Sur les personnages C'est super chouette Hyper intéressant Non moi Mon dernier coup de cœur Mon dernier chouchou C'est le Numinous Tarot Qui Qui parle énormément À mon À mon cœur De magicien Entre guillemets J'ai envie de dire C'est très centré Autour de De la magie De la bibliothèque Tu vois Ce côté un peu Bibliothèque Voilà J'aime bien Ok Ok Je crois que j'ai un peu Épuisé mon stock de questions Là Je pense que Je pense que J'arrive au bout Je vais Je vais clôturer En te demandant De quoi Tu es le plus fière Dans ce que tu as fait là Waouh De quoi Je suis le plus fière Ouais De quoi Tu es le plus fière Franchement Ouais Ouais Mais c'est ça Mais c'est ça C'est qu'en fait C'est une globalité C'est-à-dire que J'ai même Je sais que tu es content D'avoir créé Ce que tu as créé Mais j'aimerais bien Une anecdote Tu vois D'un truc Yes Tu vois Est-ce que c'est Ta demande de disponibilité Ou est-ce que c'est D'avoir réussi À avoir certains jeux Ou c'est Ou c'est le Tarot Festival Parce que tu as vendu Comme un malade Ou c'est quoi J'aurais du mal À hiérarchiser En fait C'est-à-dire que Effectivement La mise en disponibilité C'est peut-être Le plus gros C'est-à-dire que c'est vraiment Un choix de vie C'est-à-dire que c'est vraiment Ce qui est conditionné Enfin c'est Oui c'est vraiment Un choix de vie C'est-à-dire que c'est Une grande intersection De ma vie Donc oui après Je suis juste Extrêmement Fier et honoré Ça va paraître bizarre Ce que je vais dire D'avoir été choisi Pour ouvrir cette boutique Je sais que c'est moi Qui l'ai fait Mais Je reste convaincu Qu'il y a quelque chose De plus grand Qui fait Oui t'as été Tanté en fait Vraiment Vraiment Ah c'est super ça Ok Et oui vraiment Le fait d'avoir suivi Cet appel Et de Et que ce soit Que ça marche aussi bien Et que Et je sais Qu'il y a encore Beaucoup de choses à faire Et que ça peut encore Plus marcher Il y avait une question À un moment Que j'ai vu passer Au début Est-ce que Le lieu physique Est toujours d'actualité Oui Je crois Mais tu me dis Que ce serait Au fur et à mesure Voilà C'est ce qui est passé Parce que Il faut que En fait Il va falloir Que je retrouve Un équilibre Dans ce que J'ai envie de faire Dans ce que J'ai plus envie de subir C'est-à-dire que là Moi je sais Que je quitte un travail Aussi Parce que J'en pouvais plus Des horaires Du 9h-18h Assis derrière ton écran Dans un bureau De 3m² Où tu vois pas La lumière du jour Enfin Tu vois T'as été sous air conditionné Toute la journée On était sous lumière artificielle Toute la journée On était Voilà Donc ça je sais Que c'est aussi Ça fait partie des choses Qui me motivent À aller vers Cette aventure De l'entrepreneuriat Les personnes qui poussent C'est Christine Hypno Dit Ça serait où A peu près Mais je pense Je pense que Tu sais pas du tout Tu sais même pas Si ça aura lieu La tête Ma tête dit Paris Mon cœur dit Je sais pas Je Oui Tu sais pas Tu as une boutique Justement pour pas retrouver Ces critères un peu D'enfermement Et d'horaires fixes Et de devoir De présence Donc Soit un lieu Mais qui soit un peu Alternatif C'est à dire Qui soit ouvert À la clientèle Un peu en mi-temps Je pense Il y a une boutique Que j'aime beaucoup Une boutique de lithothérapie Qui s'appelle La Roche-Mère à Paris Qui est ouverte Trois après-midi Par semaine C'est plein à craquer Sistématiquement Ça marche de ouf Et en dehors de ça En fait Elle fait des stages Des ateliers Etc Concept un peu similaire Raisonnerait plus Avec ce que j'ai envie de faire Je veux pas être Assujettie Par des horaires Par une boutique Par voilà Donc Ou alors C'est Mettre en franchise Entre guillemets Ou en gestion Je sais pas Tout est possible Et je pense Que les choses Vont se décanter Une fois que je serai Que je serai rentré Et que les choses Seront bien mises à plat Etc Ok Pour ouvrir des franchises Partout en France J'en rigolais Avec une Avec Audrey Qui doit être là Sur le live D'ailleurs En disant Ouvrir une franchise À Paris À Bordeaux À Toulouse À Lyon Comme ça Tu couvres toute la France Et c'est bon C'est le bricorama Du tarot Ok Yes Ouais Tout est possible En fait C'est ce que La boutique m'a aussi Permis de me rendre compte C'est que Tout est possible Tout est possible Il faut Si les choses sont alignées Et si Franchise au Québec Carrément J'adore le Canada Ça serait extraordinaire En Belgique Puisque j'ai une énorme clientèle belge Ça a commencé par Sylvie Donc Ouais Il y a des gens qui veulent La franchise Et qui sont partants Et Tout est possible Tout est possible Et c'est ça qui est extraordinaire Ouais c'est top ça C'est un bon message de fin Non non Ça marche Je crois que j'ai fini Pour les questions Mais on termine bien là J'ai bien envie d'arrêter là-dessus Parce que c'est une jolie note Je regarde juste Il y a des questions Étant dans la même démarche que toi Tu donnes de la force Je peux t'assurer C'est un vrai parcours du combattant Bravo à toi Voilà Beaucoup de gens Beaucoup de gens Qui achètent la franchise Il y avait Il y avait Audrey qui disait Qu'elle était là Donc elle t'a bien entendu Ouais Il y en a qui veulent Que tu viennes Dans le sud de la France Voilà Donc Il n'y a plus qu'à Il n'y a plus qu'à Mais je te remercie En tout cas Pour tout Tout ce que tu nous as révélé Et puis toute cette Belle inspiration surtout Tu vois De prendre un chemin Qui est un peu déviant Ça me plaît bien Merci à toi Ouais Tu viens se voir bientôt Je l'ai dit au début Et je te l'avais dit aussi Avant le live J'ai commencé À apprendre le tarot Par ta formation Ça tu m'as appris J'étais en mode Ah oui C'est cool J'ai le roi de coupe Aîné D'un tirage Que tu as Voilà Donc Tu te souviens du jeu Que j'avais pris Parce que là Pour le coupe Moi Le Cosmic Cycles Ah ouais D'accord Ok Ou le roi de coupe Il est tout peinard À sa table Et Avec sa Sa lampe de sel Et tout Ok Ça te va bien Ok Ça marche Ça marche Je te souhaite une bonne journée Je te remercie d'avoir été avec nous Avec plaisir À bientôt Et à bientôt tout le monde Merci d'avoir été là Et d'avoir participé C'était vraiment cool Ciao 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 Ciao